Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre, c'est les mémoires de Jean-Marie Le Pen, fils de la nation, aux éditions Muller. Alors le livre, c'est un gros pavé, 450 pages, assez volumineux, mais je pense qu'il vaut le coup et ça doit être intéressant de lire. Donc alors Jean-Marie Le Pen commence par nous expliquer qu'en fait ses mémoires, il a commencé à les écrire en 1975 au Panama. Donc il aidait des gens pour acheminer un voilier au Panama et il s'était luxé l'épaule et donc du coup il nous raconte un petit peu le canal du Panama. Il nous dit qu'en fait c'était une entreprise française qui devait le creuser et puis finalement ça ne s'est pas fait, c'est les américains qui ont pris le dessus. Il nous dit qu'en fait au plus lui il augmentait dans la vie politique en importance, au plus il a vu son pays s'écrouler. Ensuite il nous parle de son enfance, alors là je vais vous citer un petit passage. Quand j'étais petit garçon, la vie y était dure, parfois triste, mais elle était belle aussi et gai et libre. Donc il revient sur son enfance où il nous raconte un petit peu son arbre généalogique. Il nous parle de ses parents, il nous parle de sa Bretagne et surtout de la Trinité, la Trinité sur mer, c'est là où il a grandi. Et il nous explique un petit peu sa région, il nous raconte un petit peu les activités, les juîtres, depuis qu'un et ce qui s'y passait. Il nous explique l'ambiance qu'il y avait dans sa famille et finalement on comprend tout de suite. L'ambiance reflète exactement ce qui se passe aujourd'hui avec sa fille Marine Le Pen. Et il nous explique qu'en fait sa grand-mère, un petit bout de femme, avait un caractère très difficile et que le grand-père était pêcheur et que ça ne se passait pas très bien entre eux. Qu'un jour, ils ont décidé de se séparer et le grand-père en fait, il a volé l'argent de la grand-mère qui était assez, comment on pourrait dire, assez précieuse. Elle était très économe, j'irais même jusqu'à dire radine, mais bon, la difficulté de la vie des fois. Et donc, ils ont vécu pendant 20 ans, côte à côte, ils racontent. Et en fait, jusqu'au jour de la mort du grand-père, la grand-mère n'a pas adressé la parole. Et donc, vous voyez, on comprend un petit peu mieux dans quelle atmosphère Jean-Marie Le Pen a baigné. Suite à ça, il nous raconte un petit peu des anecdotes de son village à la Trinité. Et c'est marrant, des anecdotes vraiment marrantes. Alors, il nous parle du métier de marin-pêcheur et il le met en parallèle avec celui de mineur. Et en fait, les deux métiers sont très difficiles. Lui, il appelle ça un métier d'enfer. Et donc, il nous parle un petit peu de sa région et des gens, le travail qu'ils font. Et c'est marrant parce que je pense au village des Irréductibles Gaulois où en fait, il nous explique qu'il y avait beaucoup d'alcool. Les gens boivent et après, ça se finit en bagarre. Donc, vous voyez, le village des Gaulois. Et puis, il nous explique à sa façon pourquoi l'ivrognerie était un des fléaux de la Bretagne. Il dit qu'en fait, c'est les gens qui étaient faibles psychologiquement. Ils avaient besoin de boire un coup pour pouvoir s'affirmer. Mais c'est pas que là-bas, c'est un peu partout. Il nous parle aussi de son père. Il dit que c'est quelqu'un de taciturne et qu'il doit lui ressembler un petit peu au niveau caractère. Et c'est vrai que dans ce qu'il raconte, le papa, c'était un marin. Et bon, c'était pas facile à l'époque. C'était vraiment un métier difficile. Et plus les gens qui mouraient, qu'on ne retrouvait pas. Il raconte qu'il y avait un de ses petits voisins qui est mort. On ne l'a pas retrouvé. Bon, on voit bien que c'était quand même une vie de cocagne. Il nous explique d'où vient son nom. Alors, en fait, son nom, Le Pen, en breton, veut dire chef. Et donc, c'est pour ça que c'était un chef naturel, président de la Corpo de droit, quand il était étudiant. Et il a toujours été devant. Il nous parle de son père qui, au moment de la Première Guerre mondiale, était marin. Et il nous raconte des anecdotes. Franchement, c'était vraiment difficile. On dirait les misérables. Il nous raconte que son père était parti en mer sur un bateau. Et il avait 13 ans. Et il y avait un commandant qui était sadique. Il le regardait en train de manger des bonnes choses. Et puis, il disait au gamin, tu l'aimes. Et bon, le gamin, il avait le ventre qui ronronnait. Et puis, le commandant, il disait, ben écoute, prends-les un par un et tu les jettes par-dessus bord. Donc, vous voyez un petit peu le sadisme de l'époque. Je vous dis, on dirait les misérables. Alors, il nous parle de la religion catholique. Donc, il nous explique qu'en fait, à l'âge de 5 ans, il savait déjà lire. Il était placé dans une école catholique. Et il avait... Il nous explique qu'en fait, jusqu'à l'âge... C'était quelqu'un de... Comme on le connaît, indiscipliné. À l'âge de 16 ans, il était déjà costaud. Et puis, c'était quelqu'un de... C'était un rebelle, un tribun. Et c'est ce qu'il dit. Et en fait, il nous explique comment les abbés ont réussi à le virer. Alors, franchement, c'est tout juste dégueulasse. En fait, comme il ne savait pas comment le dégager, ils lui ont dit que sa mère était décédée et qu'il fallait qu'il rentre chez lui. Et puis, donc, lui, il a pris son vélo. Il est rentré chez lui en pleurant. Et il a vu sa maman, qui n'était pas morte. Il lui a expliqué. Et puis, bon, depuis ce jour-là, en fait, lui et l'église, c'est plus pareil. Et je comprends, franchement, c'est vraiment inadmissible. Bon, il est resté croyant, mais anticlérical. Et puis, il s'est amusé à chanter des chansons franc-maçonnes anticléricales. Alors, il dit aussi qu'il a chanté des chansons communistes, anarchistes, même SS. Et il dit, ça ne fait pas pour moi un communiste, un nazi. En fait, c'est un grand rebelle. Il revient sur un petit peu l'enseignement qu'il a eu. Et donc, il dit, ailleurs, les enfants veulent être pompiers ou infirmiers. Nous, nous rêvions d'être missionnaires ou soldats, aviateurs ou marins. Et il dit qu'il n'y avait que deux maîtres dignes d'être servis, Dieu et la patrie. Donc, son éducation reflète un petit peu. En fait, il dit qu'il aime le traditionnalisme. Contre la décadence. C'est ça qui revient souvent. Et après, il a un petit message pour l'éducation de maintenant. Et c'est bien dit, quoi. Il dit que, regardez le tiers monde, les gens, ils vivent heureux dans des conditions épouvantables parce qu'ils apprennent la joie de vivre malgré la difficulté. Et là, il donne un message. Enseignez à vos élèves la discipline, le travail dur, le courage. Ils vous en seront reconnaissants. Ils arracheront la vie à pleines dents. C'est quand même assez fort comme phrase. Jean-Marie Le Pen a toujours aimé chanter. Il dit qu'il chantait tout le temps. Il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. Et un jour, une anecdote, il est rentré dans un bar où il n'y avait que des gauchistes. Et quand les gauchistes l'ont reconnu, on commençait à chanter le chant « C'est la lutte finale ». Et en fait, les mecs ne connaissaient pas vraiment la chanson. Et lui, il leur a dit « Bon, les gars, je vais vous aider ». Et puis, il leur a sorti le dernier couplet. Et finalement, ils sont restés bêtes et puis, ils lui ont foutu la paix. Il nous dit qu'il est né entre les deux guerres en 1928. que son père a fait la première et que ça l'a marqué. Toutes ces gueules cassées, tous ces gens qu'il a vus. Il dit que dans son village, dans sa région, un tiers des gens sont morts à la guerre. Et les deux cordonniers de sa ville étaient unijambistes. Donc, c'est quelque chose qui l'a marqué. Et il revient sur ça pour nous en parler. Il revient sur un passage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands ont débarqué dans son coin, il a vu pour la première fois un Allemand. Et puis, il revient sur le fait qu'il n'y a pas eu d'exaction, de viol, que les Allemands se sont pas mal comportés avec la population. Et c'est la phrase qu'on lui avait reproché, qu'il avait dit que les Allemands, ils avaient traité la population pas mal. Donc, il revient sur ce passage-là. Ça l'a marqué, comme tout le monde, le fait qu'il n'arrivait pas à comprendre que la France, qui à l'époque était la première puissance mondiale, et était battu. Pour lui, c'était comme un choc. Et à cette époque-là, son père l'a envoyé au collège de Vannes. Et c'est la première fois qu'il partait loin. Ça lui a fait quelque chose. Il dit qu'il n'a pas très bien supporté la distance. Et en plus, il a commencé trois mois après, après les autres. Et donc, il était brocardé par les petits bourgeois. Donc, ça a été un peu difficile. Après, il dit qu'il a toujours été un rebelle, et qu'il supporte la discipline, l'autorité. Donc, les deux structures qui ont réussi à lui faire accepter l'autorité, c'est les jésuites et la légion étrangère. Et il dit parce que c'est basé sur l'exemplarité. Il nous explique qu'à cette époque, période de guerre, c'était dur pour arriver à manger correctement. qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient démobilisés en Allemagne, qu'il y avait les Américains qui tiraient. Donc, c'était compliqué. C'était une période, bon, c'est la guerre. Il revient souvent, ça l'a marqué. Et puis après, il nous dévoile qu'en fait, en 1942, son père est décédé à la guerre et qu'il est devenu pépi de la nation. Il nous raconte comment il a appris la mort de son père. En fait, c'est un voisin qui est venu lui raconter. Et là aussi, il a dit que c'est quelque chose de vraiment horrible. Ils sont allés sur la plage voir le corps de son père et il n'était pas en bon état, enveloppé dans une toile. Ça a été très dur pour lui et puis évidemment pour sa famille. Et là, sa maman lui a dit, maintenant, tu n'es plus un enfant, c'est toi l'homme. Il nous parle de ses faits dans la Résistance. Quand il était jeune, il nous raconte des anecdotes, ce qu'il a fait au sein de la Résistance. En fait, il nous dit qu'il n'a pas fait grand-chose, qu'en fait, ça a plus été un peu un délire de jeunesse où il est parti avec un copain, sa mère ne voulait pas. En fait, en gros, c'est comme s'il avait fait le mur puisqu'il est allé vraiment à l'improviste rejoindre des groupes de Résistants puisque la Résistance, en fait, était assez locale et les gens se méfiaient de lui parce qu'ils ne le connaissaient pas. Donc, ils lui ont fait juste porter des munitions, des trucs comme ça. Et le soir, quand il est rentré chez lui, il a pris une claque par sa mère. Il y a un passage qui est assez dérangeant. Il explique que quand à la libération, les gens ont voulu se venger, ils ont commencé à attendre les femmes qui étaient allées avec les Allemands ou qui travaillaient pour eux. Et puis, en fait, lui, il explique que ça l'a profondément écœuré parce qu'une femme seule qui avait perdu son mari pendant la guerre, il fallait bien qu'elle travaille. Et bien souvent, c'était les Allemands qui offraient un emploi à ses veuves. Et pour nourrir leurs gosses, elles faisaient la couturière, elles faisaient la bonne, elles faisaient la servante. Et puis, lui, il dit que les communistes, ses apprentis résistants, les ont maltraités et même voulaient les marquer au fer rouge. Concernant un passage sur la résistance, il revient sur les propos d'Éric Zemmour chez Laurent Ruquier qui avait dit que dans son livre, le suicide français, en fait, Pétain avait sauvé des Juifs. Et donc, en fait, il revient sur cet événement-là et il va dans le sens d'Éric Zemmour. Et il dit qu'en fait, la propagande depuis des décennies a engendré des ignares et que du coup, les gens, en fait, ils ne croient pas la vérité. Il poursuit en disant que ce qu'il ne comprenait pas avec De Gaulle, c'est qu'en fait, il dit que Radio Londres tapait plus sur le gouvernement de Vichy que sur Berlin. Et lui, il ne comprend pas pourquoi. Il dit qu'en fait, en général, le maréchal Pétain était sous la botte de Berlin et que peut-être, en fait, De Gaulle a réussi son ascension en tapant sur le maréchal Pétain. Il continue en disant que les communistes sont devenus résistants que parce que, en fait, Hitler a rompu le pacte germano-soviétique et qu'en fait, bon, il émet quand même des doutes sur le réel patriotisme français des communistes qui, en fait, ont fait ça que parce que Staline a dénoncé la fourberie de Hitler, quoi. Et qu'en fait, il dit qu'ils n'étaient pas spécialement patriotes français mais ils étaient avant tout patriotes soviétiques. Une technique des communistes, c'était, en fait, de faire des attaques sur les soldats allemands pour, en fait, qu'il y ait des exactions, des représailles pour, en fait, monter la haine contre l'allemand, en fait. Et ça a divisé les français. Et il explique qu'en fait, Darlin a créé la milice, en fait, c'était pour contrôler tout ça, quoi, pour gérer. Il décrit le résistentialisme, c'est-à-dire, en fait, les faux résistants qui, en fait, ont accablé, en fait, les partisans de Pétain et s'en faire de la part des choses. Et en fait, il disait que c'était plus des ennemis des communistes et qui ont été châtiés que, en fait, les alliés de Hitler. Et il dit que, maintenant, ben, ça continue. En fait, il faut traiter tous les gens de collabos, en fait, pour les disqualifier. Bon, là, je vais vous lire un petit passage. C'est une punchline à l'agent Marie. C'est comme ça qu'on le connaît. Alors, en fait, il revient sur le passage des communistes qui, en fait, tuaient des Allemands pour faire des représailles. Et donc, en fait, il dit que les Allemands ont les tués de dos et qu'après, les communistes allaient se cacher. Et il disait que, en fait, ce sont pires que des assassins. En fait, il dit que ce sont des terroristes. Quelle que soit la sainteté de la cause qu'il invoque, les bombes du FLN et celles de Daesh sont les filles de notre résistance communiste. Bon, vous avez compris où est-ce qu'ils vont venir. Donc, il dit qu'en fait, c'est la faute du communisme si on a des attentats, quoi. Il revient sur ses années étudiantes et il nous raconte ses anecdotes qui sont vraiment marrantes, quoi. Et il a même assisté à un duel. Un duel entre deux personnes à l'épée. Mais il n'y a personne qui est mort ce jour-là. Il y a juste une grosse blessure. Et puis aussi, il nous montre aussi des photos. Des photos de lui quand il était jeune, de ses parents, ses grands-parents, sa mère. Quand il était étudiant, bon, c'est un bel homme, hein. Grand, costaud, avec la foule qu'on connaît. Dans un chapitre sur ses études à Paris, il raconte qu'en fait, il travaillait à la mine pour financer ses études. Et puis, de temps en temps, il travaillait aussi, il faisait la pêche aussi avec son grand-père. Et il raconte que c'était un homme à femme, qu'il n'en a pas honte, qu'il en a abusé. Et il a plein d'anecdotes à raconter. Bon, il a eu une vie bien remplie. Puis c'était un bringueur. C'est quelqu'un qui aimait faire la fête, qui aimait bien manger, qui aimait le plaisir de la chair. C'était un bon vivant. Et le fait qu'il soit obligé de travailler pour financer ses études, ça lui donne quand même, je veux dire, une légitimité par rapport à certains politiciens qui n'ont jamais travaillé et qui prétendent défendre les travailleurs. Dans un paragraphe, quand il était étudiant, il raconte qu'il avait réussi à monter une équipe pour aller aux Pays-Bas aider les Hollandais qui, en fait, étaient noyés à cause d'une marée haute. Et en fait, il explique que, voilà, c'était après la guerre, sept années exactement après la guerre, la guerre mondiale, et qu'en fait, il se sentait européen et qu'il fallait, en fait, s'entraider. Et là, aujourd'hui, il dit qu'il se revoit comme en 1953, où, en fait, il dit que les peuples européens doivent céder face à une nouvelle submersion, mais cette fois-ci migratoire. Et donc, il floustige pas mal les politiciens, où, en fait, il dit que ce sont des saboteurs, qu'en fait, ils font rien pour empêcher et que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Dans un passage sur l'anticommunisme, il nous explique, en fait, qu'il lit les livres qu'on fait sur lui. Donc, il parle de, notamment, Serge Moati. Et donc, par l'intermédiaire du livre, il donne une réponse. Et, en fait, bon, Serge Moati disait que Le Pen voyait des communistes partout, il était anticoco, il était obsédé par la question communiste. Et, en fait, Jean-Marie Le Pen répond par l'intermédiaire du livre en lui disant qu'en fait, on ne peut pas nier les 70 années de communisme et qu'en fait, il fallait tout faire pour lutter contre ce monstre. Et il y a un petit passage où il nous explique qu'en fait, bon, dans ses amis, il y avait de tout. Il y avait des morassiens, il y avait de l'action française, il y avait des monarchistes. Et lui, bon, ben, lui, en fait, n'était pas monarchiste. Et surtout, en plus, il dit maintenant, la monarchie, à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Et il a une petite phrase, il dit, on peut vivre ensemble. Donc, républicain, on peut vivre ensemble. Bon, ben, il a, je veux dire, il n'est pas d'extrême droite, le garçon. Dans un passage, il parle de l'Indochine, pourquoi il s'est engagé. En fait, il est parti avec deux de ses amis. Ils étaient étudiants en droit. Et la personne qui les recrutait à la Légion leur a demandé, mais pourquoi vous voulez venir ? Et en fait, le recruteur ne voulait pas les croire. Et il leur demandait, mais vous avez fait des bêtises. Dites-moi ce que vous avez fait. Et quand Jean-Marie Le Pen lui a dit, non, non, nous, on veut s'engager parce qu'il y a des Français qui sont en train de mourir là-bas, ben, le recruteur, il a été décontenancé. Et il y a plein d'anecdotes sur l'Indochine. Alors, il nous explique pourquoi et tout ça. Et puis, il est resté un peu plus d'une année. Et il a fait ses classes d'abord en Algérie. Et puis, en partant, il a vraiment regretté parce qu'en fait, pour lui, c'était encore le communisme qui gagnait et il regrette d'avoir laissé des gens parce que pour lui, le communisme, ce n'est pas le bonheur. Et voilà, il voulait sauver les patriotes. Et puis, il a une phrase aussi qu'il a dit aux militaires sur place. Vous verrez qu'en Algérie, ça sera pareil. On perdra encore une fois, on perd tout le temps. Et puis, les mecs l'ont envoyé chier, quoi. Ils lui ont dit, ça suffit. Nous, on est les militaires, on sait ce qui se passe. Vous, vous n'êtes que des étudiants, blablabla. Dans un passage du livre, il parle donc de Poujade. Il parle comment il l'a rencontré, comment ça s'est passé après qu'il a été élu sous son parti alors qu'en fait, il avait peur d'être en concurrence avec lui. Et puis, finalement, c'est Poujade qui lui a proposé. Bon, il revient sur tout ça. C'est très intéressant. Il explique ce que c'est le poujadisme et un peu tout ça. C'était les commerçants qui, surtout, se peignaient contre les impôts. Et ils étaient tous un peu d'accord qu'ils se faisaient un peu voler, quoi. Après, il explique un truc très intéressant aussi. Il dit qu'il avait l'impression que Poujade ne voulait pas avoir le pouvoir. Il dit que le gaullisme de Gaulle devait sûrement lui promettre des choses en lui disant, tenez-vous calme. C'est très curieux, cette remarque, parce qu'en fait, c'est ce que les gens se sont posés comme question en parlant, justement, de lui, de Jean-Marie Le Pen. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas aussi imité aussi cette façon de Poujade, de refuser le pouvoir ? On verra ça un petit peu plus tard si, dans le livre, il en parle. Il y a un passage sur l'Égypte où, en fait, quand il était à la Légion, il y avait une opération qui se montait contre l'Égypte de Nasser parce qu'il avait pris le canal de Suez et l'URSS, donc, communiste, soutenait Nasser et la France soutenait Israël. Et donc, Jean-Marie Le Pen, lui, rien que parce qu'il y avait l'URSS derrière Nasser, il a trouvé l'opportunité intéressante. Et donc, il raconte un petit peu comment ça s'est passé, les déboires, bien sûr, il y a des anecdotes. Et il y en a une qui est vraiment qui est marrante parce qu'il avait comme supérieur le général Massu. Et donc, un jour, il y avait des cadavres de musulmans et Jean-Marie Le Pen, il le dit, étant catholique et breton, il a décidé d'enterrer les musulmans la tête tournée vers la Mecque parce qu'il avait un respect pour les morts. Le lendemain, il y a le général Massu qui le convoque et qui lui dit, j'ai une félicitation à vous faire. Vous avez fait un acte de bravoure, c'est vraiment bien. Demain, vous enterrerez les autres. Donc, vous avez compris, après son boulot, c'était d'enterrer les musulmans. Après, il revient sur la politique notamment que les Américains ont fait en Irak et qu'ils ont détruit des pays. Et puis, il parle que lui, en fait, il soutenait les dictatures par des hommes comme Saddam Hussein pour maintenir l'équilibre. En fait, il disait que les minorités s'étaient alliées et c'est ça qui permettait à toutes les minorités de pouvoir vivre ensemble dans le bassisme. Et puis, il y a une anecdote aussi qui est très intéressante. Et il dit qu'un jour, il y a quelqu'un du FLN qui, dans les années 70, qui a demandé à le voir et en Katimini, il est allé le rencontrer. Et il lui a dit, si tu n'es pas mort, c'est grâce à moi. Et donc, Jean-Marie Le Pen a posé la question. Et en fait, il y avait le ministre à l'époque égyptien qui avait décidé de le tuer. Et donc, du coup, c'était... C'est vraiment une anecdote. Et vous verrez, dans le livre, il y en a plein d'anecdotes où il a failli se faire lyncher, où il est parti en courant. Il y en a plein. Sa vie, c'est ça. Donc, on en vient au chapitre sur l'Algérie et sur la guerre. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure un petit peu ce qu'il faisait en Égypte. Là, c'était en Algérie. Et puis, en fait, toujours pareil, en fait, ils combattaient les communistes. Et il y avait des communistes algériens et il y avait des communistes européens qui venaient là-bas. Et donc, suite aux attentats qui ont fait beaucoup de morts, ils racontent, en fait, le choc qu'il y a eu entre les deux communautés, musulmanes et non musulmanes. Et puis, il raconte qu'il y a eu des ratonnades horribles. On jetait les gens par-dessus les porcs, des femmes qui ont été tabassées à coups de barres de fer. Lui, il le dit ça. Il y a eu des gens battus à mort. C'était horrible. Et bon, il dit que, en fait, personne n'a vraiment revendiqué ces attentats. Pas le FLN. Donc, lui, il émet peut-être une hypothèse que ce serait le gaullisme qui a profité de tout ça. Donc, bon, je ne sais pas si un jour on le saura. Et il parle aussi des techniques que les communistes avaient employées utiliser des femmes qui n'étaient pas voilées, qui étaient en talons hauts, qui étaient jolies pour faire passer les bombes dans les sacs à main. Et bien sûr, les gens ne les fouillaient pas. Donc, il revient un petit peu, il fait la comparaison avec le terrorisme qu'on a subi ici. Après, il nous parle de ce que sont devenus, en fait, des personnalités, des terroristes. Il y en a certains qui sont devenus ministres, il y en a certains qui sont devenus... Là, on est assez étonné. Il y en a même qui sont devenus profs en France, à Toulouse. Donc, c'est en fait toujours pareil. Il revient sur le communisme qui gangrène, en fait. Concernant la guerre d'Algérie et la torture. Jean-Marie Le Pen explique que, en fait, selon lui, il n'y a pas eu de torture et que, en fait, c'est vrai qu'il y a eu des interrogatoires musclés, qu'ils n'avaient que 24 heures, en fait, pour faire parler quelqu'un et que, bien souvent, la personne, la façon dont elle était interrogée, elle parlait. Il n'y avait pas besoin de la torturer. Il la mettait toute nue avec un bandeau sur les yeux et puis il lui disait « si tu ne parles pas, on te tue » et ça suffisait pour faire parler. Et quand ils avaient affaire à des terroristes qui étaient un peu plus... qui avaient l'habitude des interrogatoires, de temps en temps, ils tordaient des bras, ils avaient ce qu'ils appellent le geiger et puis la tête dans l'eau et il dit que, revenant d'Indochine, avec tout ce qu'ils avaient vu là-bas, franchement, c'est rien du tout. Et tout le monde avait peur des paracommandos donc il disait qu'ils n'avaient pas besoin de torturer, en fait. Il revient sur sa phrase qui lui a causé beaucoup d'ennuis « nous avons torturé ». En fait, il dit que ce n'était pas lui, Jean-Marie Le Pen, qui avait torturé, c'était l'armée française et lui, il se solidarisait car il a toujours été solidaire. Et puis, il dit que l'ennemi, aidé par les communistes qui, eux, n'ont pas été tendus quand ils sont revenus, le FLN coupait les couilles des gens et les mettait dans la bouche et ils avaient des photos. Et c'était leur argument pour... au détracteur. Il dit que, en fait, les témoignages sont complètement bidons. Il futige Michel Rocard aussi qui portait des valises pour l'adversaire et que, bon, c'était un traître et fier de l'être. il nous raconte aussi que, voilà, l'ordre avait été donné aux gens qui étaient arrêtés de dire qu'ils avaient été torturés. C'était, en fait, pour dénigrer l'armée française. Et puis, il dit que, ben, ça n'a pas changé, en fait. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, maintenant, ben, en fait, je pense que les élites médiatico-politiques, comme ils l'appellent, les gaulots-marxistes et tout ça, en fait, ça n'a pas changé, en fait. C'est vrai, chaque fois que vous verrez une personne qui a été interpellée, elle dira que les flics l'ont tabassé, l'ont malmené. Et puis, bon, on voit l'exemple de l'affaire du jeune Théo Louaka. Concernant l'immigration, alors, il y a un très beau passage où, en fait, il dénonce le remplacement de population à cause de la décadence, il prend comme exemple le taux de fécondité qui est inférieur à 2,1 pour renouveler les peuples européens. Il parle aussi de la drépanocytose où il dit que 35% des naissances seraient extra-européennes. Bon, pour lui, il appelle les femmes à faire des enfants mais il sait qu'il n'y a que dans les petits coins catholiques où les gens font des enfants et le reste, en fait, il est très pessimiste pour l'avenir. Il ne veut pas qu'on se suicide. En plus, étant catholique, le suicide est interdit. Même au niveau civilisationnel, bon, il a de forts doutes que ça s'arrange et puis, il parle aussi de l'Algérie. Il dit que la guerre n'est pas vraiment finie là-bas, qu'il y a des communautés qui sont constamment en conflit, les cabiles et que si ça devait craquer après la mort de Bouteflika, eh bien, on aurait, selon lui, 15 millions d'Algériens qui viendraient ici parce qu'ils ont déjà des attachements ici et que, donc, ça se passerait très mal et que, il appelle, alors, il ne le dit pas vraiment mais, il appelle à inverser les flux migratoires. Bon, c'est la ré-immigration. Il ne le dit pas. Bon, je pense qu'il sait qu'il ne faut pas employer ce mot-là mais c'est ce qu'il pense et, bon, on verra bien ce que l'avenir nous dit à ce sujet. Alors, Jean-Marie nous fait une révélation un peu excentrique. Il nous dit que, pendant la guerre d'Algérie, l'OS voulait l'intégrer et que lui, il a refusé et il a dit que tout ce qui est secret il n'aimait pas et il nous fait une confidence quand il était président de la Corpo, député et rapporteur du budget de la guerre, on l'a proposé pour entrer dans la franc-maçonnerie et il a refusé. Il nous fait un passage sur le procès de la guerre d'Algérie où en fait il a des amis à lui qui ont été condamnés à mort et ça, ça l'a touché. Après, il nous parle pourquoi il en veut surtout au général de Gaulle notamment ça mais après, il revient aussi sur les condamnations à mort des écrivains à l'épuration ou aux brasillacs et il dit que ça il ne lui pardonnera jamais. Après, il revient aussi sur sa société la SERP donc S-E-R-P c'était la société qu'il avait créée où en fait il vendait de la musique des disques et c'est un petit peu marrant parce qu'en fait il explique que son public n'était pas très intelligent et qu'en fait il allait vers ce que le public attendait et donc il a même fait des erreurs où des fois il a mis des chants nationalistes pendant la guerre d'Espagne et sur l'autre face du CD du disque il y avait des chants républicains et on lui a même reproché donc il était quand même diversifié et ce qui est marrant c'est que comme toujours on n'a noté que les mauvais côtés de ces chansons qu'il avait mis dans sa société en vente. Dans un passage il nous explique comment il a perdu l'usage de son oeil donc en fait il était en campagne et puis il s'occupait de planter un piqué pour un chapiteau et puis en tendant la corde avec le maillet il enfonça le clou et puis il a reçu un choc à l'oeil il a dû être hospitalisé et il a perdu donc l'usage de son oeil c'est aussi bêtement mais c'est toujours comme ça c'était un casse-coup et il a perdu son oeil en faisant un geste anodin un chapitre intéressant où il nous parle en fait de l'année 68 qui pour lui a été la plus grande catastrophique professionnellement donc il dit qu'il a perdu son oeil gauche des membres de sa famille sa maman et il décrit comment elle est morte qu'est-ce qu'il a entrepris et c'est touchant c'est vraiment touchant c'est la mort d'une maman et puis il nous explique aussi qu'il a raté le coche de former un grand parti patriote où en fait en 68 il aurait pu en fait tenir contre la petite bourgeoisie de Cohn-Bendit et bon ça c'est un de ses grands regrets mais bon il avait aussi il était avec Tixier en concurrence et sans s'en rendre compte Tixier était devenu très très jaloux de Jean-Marie Le Pen et c'est ça qui a fait capoter aussi le projet il y a un passage où il nous parle de la Grèce la Grèce antique c'est c'est vraiment un admirateur de la Grèce antique des dieux il est allé en Grèce et là je viens de découvrir une partie que je ne connaissais pas c'est son amour en fait pour la Grèce et l'Antiquité après il y a un passage sur la famille aussi qui est touchant il nous parle en fait comment il a rencontré sa première femme Pierrette et bon les histoires les amourettes qu'il a eu au début puis et après il nous parle aussi d'Olivier de Carsozon il nous parle des gens qui l'ont qu'il a eu dans le coeur il nous parle aussi de Yann Pia vous savez la femme politique qui a été assassinée dans la région du Var il nous parle de des gens avec qui il a eu des contacts et en fait je me pose une question je me dis qu'en fait Jean-Marie Le Pen il a pu être possible à une époque mais aujourd'hui il ne pourrait plus être possible parce que quand il était à la fac à la Corpo il sortait avec tout le gratin il connaissait beaucoup de gens et puis il a été député avant d'être au Front National aujourd'hui ça ne serait plus possible dans un chapitre il nous parle des animaux qu'il a eu alors surtout des chiens mais il a eu aussi des chats et il nous explique en fait tous les chiens et tous les chats qu'il a eu et puis il y a aussi une anecdote où il explique qu'en fait il y a des gens qui jetaient des boulettes empoisonnés pour tuer ces animaux et je n'étais pas au courant de ça et franchement vouloir tuer les animaux de quelqu'un parce qu'on n'aime pas la personne c'est vraiment pitoyable il y a un passage sur mai 68 où en fait il dit que c'était une fausse révolte une révolution cachée et il nous parle aussi des autres révolutions il dit que c'était 1789 c'était des vraies révolutions qui ont apporté du bien et là en fait il parle que ça nous a apporté la médiocrité nous voilà au dernier passage donc à la fin du livre M. Jean-Marie Le Pen règle un petit peu ses comptes où en fait il veut rétablir certaines vérités et puis il nous appelle tous à être vigilants de ne pas consulter Wikipédia sans avoir une certaine hauteur parce que Wikipédia c'est un petit peu tout le monde qui peut dire ce qu'il veut et il nous en fait voilà il est dégoûté que en fait on s'exalte d'avoir en fait condamner le maréchal Pétain condamner le brasiliaque les poètes et sans avoir en fait chercher vraiment à comprendre et qu'en fait aujourd'hui l'émotion a remplacé la raison et que en fait personne va chercher les preuves va chercher un petit peu ce qui s'est passé dans son passage il nous j'avais l'impression d'écouter Zemmour chez Ruquier vous vous rappelez quand Eric Zemmour il parlait du général du maréchal Pétain où il y avait Léa Salamé qui est fustigée il a sauvé des juifs tout ça bon ben en fait il a les mêmes références Eric Zemmour que Jean-Marie Le Pen bon c'était il y a longtemps voilà il nous parle aussi de sa fille en fait et bon il dit qu'il a pitié d'elle parce que la ligne de Philippot avait en fait avait en fait scindé le Front National ou aussi il nous explique aussi un petit peu quand d'ordre nouveau il est passé au Front National et concernant Marine en fait je pense qu'il nous en dira un petit peu plus dans ses prochaines mémoires donc voilà j'ai réussi à finir le livre il y a je vous dis un peu plus de 450 pages c'est un gros pavé et puis je vais vous donner ma conclusion donc ma conclusion en fait c'est comme je vous ai expliqué au fil de la note de lecture Jean-Marie Le Pen a été possible avant justement la création du Front National et puis cette diabolisation qu'on a sans arrêt dès qu'on est patriote lui ça a été possible parce qu'en plus il a été à la fac de Corpo où il avait en fait il connaissait tout le gratin et que aujourd'hui en fait comme on est obligé d'adhérer à un clivage aujourd'hui c'est difficile de pouvoir s'insérer sans passer par un camp et le camp en fait il est simple c'est le camp des patriotes et puis le camp des mondialistes des ouverts d'esprit bon moi en rigolant je dirais les Charlie et bon Jean-Marie Le Pen dans son livre même il le dit si Dieu me le permet je ferai un deuxième un deuxième volet de mes mémoires moi j'ai regardé surtout le côté humain le côté humain de cet homme qu'on a toujours essayé de faire passer un peu comme une brute il fallait le diaboliser dans les médias alors qu'en fait finalement j'ai l'impression de voir un chef de famille un bon vivant qui aimait les femmes qui aimait faire la fête et puis aussi qui aimait se chiffonner c'était un bagarreur mais bon il parle aussi de ses copains rugbyman rugby on connait c'est l'ambiance et il y a plein d'anecdotes dans son livre si vous aimez les anecdotes des fois elles sont marrantes et puis moi ce que je vois surtout c'est que le nombre de fois où en fait il a failli il a failli y passer il y a des gens qui ont émis sa tête à prix il y a des il a failli se faire lyncher il y a eu des accidents de voiture il a eu des accidents d'avion enfin l'avion où qu'il devait prendre s'est écrasé des choses comme ça vous voyez il a failli passer plusieurs fois bon mais c'est le personnage qui est comme ça si vous avez aimé ma note de lecture mettez moi un commentaire abonnez vous à ma chaîne essayez de me donner des conseils pour m'améliorer et puis je vous laisse en musique au revoir à la prochaine à la prochaine Sous-titrage MFP. ... 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